Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo Transformers consacrée au studio série The Movie 86. Ah si, que nous donne cette nouvelle version. Le choix de l'achat est-il justifié ou non ? C'est ce que nous allons découvrir donc ensemble dans cette vidéo. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent, on vive du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et commençons dès à présent donc par les présentations de la boîte avec juste ici un magnifique artwork de notre Autobots Arcy. Même chose sur la tranche latérale droite et sur la tranche latérale gauche. Franchement, les dessins sont toujours de toute beauté. Au dos de la boîte, sans grande surprise, donc le traditionnel produit commercial, à savoir notre Arcy dans son mode bot et dans son mode véhicule. On nous indique également que la transformation donc se fait en 18 étapes. À l'intérieur de cette boîte, nous retrouvons bien évidemment la notice. Et comme tout studio série, ce qui se respecte, nous retrouvons donc notre fameux diorama avec donc un socle intégré qui vous permet de pouvoir y placer donc votre figurine, que ce soit en mode robot ou en mode véhicule. Toujours très sympa d'avoir ce genre de petits objets. Même si pour les gros collectionneurs comme moi qui n'ont plus forcément beaucoup de place, malheureusement, voilà, ce genre de diorama, on va le laisser dans la boîte parce que voilà, dans une vitrine, c'est quand même assez encombrant pour les autres. Ils auront très largement de quoi se faire plaisir donc avec ce petit diorama qui quand même donne un petit peu plus d'allure à une figurine. Et petit 360 à présent donc de notre Arcy dans son mode véhicule, très fidèle. Donc au long métrage animé de 86, là-dessus rien à redire. Les couleurs, le choix des couleurs, les proportions, le look, l'esthétique, voilà, tout est vraiment très fidèle au film. Avec donc cette petite voiture sportive, sportive décapotable. Alors ma question lorsque j'avais présenté donc ma vidéo sur mes nouveautés nouvelles, pardon, je vais y arriver, était donc de savoir si cet investissement valait le coup. Et surtout, si nous n'avions pas encore une fois un énième retool ou repaint de la version Kingdom ou Earthrise, il n'en est rien. Nous avons donc bel et bien un moule de meilleure qualité, de meilleure finition, bien plus fidèle donc que les deux autres que je n'avais pas acheté. Et donc ça c'est vraiment super. Rappelez-vous d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la version Generations Thrilling 13, voilà, qui vous expliquait donc pourquoi mon choix était de garder ce personnage plutôt que d'investir dans une Earthrise, enfin dans un Earthrise ou un Kingdom. Là pour le coup, je me suis laissé tenter. Et j'avais également une question qui me trottait en tête, c'était de savoir s'il s'agissait vraiment d'un moule à part entière, entièrement neuf, nouveau, ou s'il s'agissait donc un retool également de la version Generations de 2014. Et bien nous allons avoir donc la réponse, voilà, dans quelques minutes. En tout cas, voilà donc pour le mode véhicule vraiment très sympathique. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différents détails qui viennent habiller de façon fort sympathique ce véhicule. Beaucoup lui reprocheront un manque de différentes couleurs. Nous avons une prédominance donc pour le rose et le blanc. Alors c'est le choix voulu par la gamme Studio Series, puisque le but d'Asbro avec cette gamme, c'est d'être le plus accurate possible vis-à-vis du film. Alors certains seront mécontents, mais c'est comme ça dans le film, mais on ne peut pas dire qu'elle est 50 000 tons de couleurs différentes. Elle est à prédominance donc rose et blanche. Nous avons néanmoins donc juste ici un petit pare-brise translucide bleu. Nous apercevons les fauteuils à l'arrière, le symbole Autobots donc sur le capot. Voilà, fine, rassée, plutôt élégante. Vu de côté, voilà ce que ça donne. Là encore, c'est plutôt pas trop mal. Nous apercevons juste ici donc, voilà, une partie du tableau de bord vraiment très succinct. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça aurait pu être un petit peu mieux réalisé. Et puis à l'arrière, nous retrouvons les phares et nous apercevons ici donc une partie du haut des cuisses. Voilà ce que ça donne donc de dessus, de face, de profil. Et au niveau d'Undercarriage, nous avons quelque chose de relativement bien fait. Ça reste compact. Bon, on a un petit jour juste ici. Mais sinon, tout est bien calé, calibré. Tout est bien intégré. Nous apercevons juste ici donc le dos de la tête. Voilà, et donc nous avons bien entendu, en termes d'accessoires, je vous montre ça tout de suite. Voilà, le petit blaster d'Arcy. Voilà, bien fidèle donc là encore au film. Et donc pour le stockage, eh bien vous pouvez donc le placer juste ici. Vous avez un petit jour juste là. Voilà, vous venez le clipser comme ceci. Hop, et voilà, votre arme donc est stockée. Et là pour le coup, c'est plutôt pas mal puisque du coup, ça évite d'avoir quelque chose d'apparent. Voilà, je préfère largement la discrétion à des choses vraiment, voilà, pas très jolies esthétiquement. Donc voilà, elle se défend plutôt bien. Et petite photo de famille et comparatif parce qu'on va vraiment s'attarder dessus. Donc par rapport à la version, donc Generation 13, donc sortie en 2014. Et qu'est-ce qu'on voit ? Bien tout simplement, voilà, j'ai eu la réponse assez rapidement et ça m'avait un petit peu tilté en vous faisant la vidéo de présentation sur ma précédente vidéo, donc nouveautés nouvelles. C'est que nous avons à faire tout simplement donc un retool de la version Generations, voilà, sorti en 2014. Et preuve que ce moule est toujours d'actualité puisqu'il a servi donc à nous faire la version Studio Series qui comporte bien sûr quelques petites améliorations, heureusement. Alors il y a du bon et il y a du moins bon. Donc on va le voir tout de suite par exemple. Donc dans le bon, eh bien on retrouve donc bien sûr le pare-brise. Alors là j'aimais bien celui-ci parce qu'il était un peu plus, voilà, un peu plus foncé. On perd les finitions. Hop là je me mets vraiment dans la caméra sinon vous n'allez rien voir du tout. Voilà, on perd également donc les feux. Et cette partie-là qui était peinte sur la version Generations. Là on reste vraiment donc pur et dur dans la version, dans la version du film. Euh, qu'est-ce qui, voilà, quelles sont les autres petites choses qui me font tiquer ? Regardez-moi les fauteuils et le tableau de bord. Voilà, on a quelque chose de très succinct. Regardez ce que proposait donc la version Generations. Voilà, on a vraiment le tableau de bord super bien détaillé avec le volant, les fauteuils également. J'aime bien aussi sur la version Generations, bah ce sont les finitions, hein, les petites couleurs bleu métallique pour les phares par exemple. Le petit lise ray noir ici ainsi qu'à l'arrière. Euh, voilà. Pour les côtés positifs, donc vraiment le, la version Generations de 2014 ne démérite pas. Alors dans les nouveautés, euh, par rapport donc à la version Studio Series, nous pouvons avoir qu'ici nous avons toute une ligne de carrosserie. qui vient masquer les jambes, contrairement à la version Generations où toute cette partie-là, donc, bah ce sont les mollets, les cuisses juste ici. L'arrière est un petit peu plus soignée également donc sur la version Studio Series, puisque, voilà, nous avons des phares à l'arrière. Le véhicule est un peu moins plat et un peu moins large. Euh, au niveau de l'under carriage, on a quelque chose de quasi similaire, mais on voit vraiment qu'il y a eu des petites, voilà, des petits, des petits changements. Euh, ce que j'aimais bien également dans la version Generations, regardez-moi ça. Nous avions tout d'abord, donc, le Blaster, alors, est-ce que je vais réussir à le sortir ? Ça, c'est une autre question. Bon, je vais commencer par celui-ci. Donc, nous avions déjà un gros Blaster noir et rose. Nous avions ensuite, voilà, le Blaster classique d'Arcy, avec une petite note de rose ici, alors que sur la version Studio Series, nous avons, voilà, quelque chose de monochrome gris, voilà, sans petits détails supplémentaires. Donc, je trouve que ça, ça fait un peu tristoune par rapport au gun d'origine. Et puis, nous avions également, donc, voilà, deux épées, deux épées, donc, que l'on pouvait stocker dans le mode véhicule ici et ici. Voilà, donc, la version Generations n'offrait pas moins que quatre armes. Alors, hop là, voilà, quatre armes. La version Studio Series, quant à elle, ne propose que son gun. Voilà, vous n'aurez rien d'autre. Le gun, je ne sais même pas, non, vous ne pouvez même pas le stocker ici. Donc, vraiment, voilà, le seul endroit où vous pouvez le ranger, c'est en dessous. Là, voilà, on avait la possibilité, si on voulait, donc, soit de tout camoufler en dessous ou de faire un mode attaque. Voilà pour les points positifs et les points négatifs. Donc, une version Generations 2.0, puisque, voilà, remis au goût du jour. C'est un petit retool, voilà, avec quelques petites améliorations, donc, par rapport à la version précédente. Vous venez déloquer les bras, comme ceci. Vous faites une rotation du bassin pour avoir, donc, l'avant du slibar, donc, voilà, dans l'alignement de l'abdomen. Ensuite, vous venez, voilà, rabattre le tout. Vous loquez bien, comme ceci. Vous mettez également, donc, les bras dans l'alignement. Et ensuite, donc, nous allons venir déclipser la partie avant du capot, voilà, qui vient se rabattre. Ensuite, vous prenez le backpack, enfin, l'avant du véhicule qui va faire, donc, la partie supérieure du backpack. Vous le ramenez au maximum à l'intérieur, comme ceci. Vous n'oubliez pas, donc, de rabattre les roues arrières, comme ceci, pour donner quelque chose de plus fin. Voilà, et à présent, donc, le backpack, vous pouvez le mettre en place. Et dernière étape, donc, plus qu'à venir rabattre, voilà, le buste et la poitrine, comme ceci, et on met la tête en place. Voilà, ça prend forme. Nous pouvons, à présent, lui placer son pampan dans la main. Hop, comme ceci. Et voilà. Hop là. Mesdames et messieurs, notre Arcee transformée. Yes ! Et petit 360, à présent, donc, de notre Arcee dans son mode botte. Écoutez, la figurine est vraiment sympa. On retrouve bien l'esprit du film de 86, ça ne fait aucun doute. Bon, le backpack, malgré quand même un effort qui a été fait, donc, par rapport à la version précédente, le backpack est un peu moins encombrant, un peu plus compact. Mais, voilà, c'est encore trop grand dans la série, enfin, dans le film animé. Le backpack, voilà, vous avez juste cette partie-là supérieure. Le reste, voilà, c'est beaucoup plus clair. Il n'y a pas, voilà, cette partie inférieure, donc, qui vient vraiment dénaturer un petit peu le jouet. Alors, on reste dans du Deluxe. Donc, on ne peut pas non plus se montrer difficile. Le boulot établi et réalisé par Hasbro, donc, par rapport à l'ancienne version. Et nous verrons ça, donc, juste après dans les comparatifs. Voilà, c'est quand même plutôt, c'est quand même plutôt pas mal. Et on retrouve, bien entendu, le code schéma couleur de notre Arcee, tel que nous la voyons, donc, dans le film et dans la série animée. Voilà, pour ce petit 360, petit zoom à présent sur le visage. Là, encore, pas grand-chose à dire. Nous retrouvons bien, nous reconnaissons bien, donc, notre petit Arcee avec, voilà, ces espèces de petites couettes un petit peu comme la princesse Leia dans Star Wars, les yeux bleus. Et, voilà, une petite touche de rouge à lèvres sur ses lèvres. Alors, rouge à lèvres, en tout cas, elle a les lèvres rouges, puisque, voilà, j'imagine mal voir, donc, une femme botte, voilà, se maquiller, surtout en période de guerre. Mais, voilà, donc, ces petits, voilà, ces petits artifices, donc, qui nous montrent bien que nous avons une femme botte. Le corps est relativement fin par rapport à la version de Generations. On a quelque chose de plus profilé, plus affiné. Voilà, et puis, donc, bon, on voit, bien entendu, tous les éléments du backpack, mais ça reste quand même propre, hein, c'est mieux que d'avoir tout sorti comme ça. Là, vraiment, c'est, voilà, on a quelque chose qui essaye, en tout cas, d'être le plus compact possible. Et puis, donc, concernant les articulations, alors, nous avons la tête, voilà, pourvue d'une rotation sur ball joint, donc, à 360, vous pouvez également la lever, la baisser. Nous avons une rotation intégrale du bras, joint à champignon qui vous permet, voilà, une rotation à 360. Le coude que l'on peut, voilà, plier jusqu'à, voilà, un angle de 90 degrés, donc, c'est honnête. Par contre, faites attention, parce que, autant, la version originale Generations proposait des petits ratchets, des petits ratchets, des petits crans, voilà, pour bien maintenir le coude en place. Là, c'est pas trop le cas. Et si vous vous forcez, vous avez un jour, hein, et si vous vous forcez trop, vous avez tendance à avoir, voilà, l'avant-broi qui fout le camp. Donc ça, voilà, on n'avait pas ce défaut-là dans la version originale. On l'a dans cette version. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Voilà, vous voyez, on a un petit écart. On a un jour de chaque côté. Donc ça, c'est, voilà, ça, c'est un petit peu moyen. Nous avons, malgré le backpack, donc, une rotation du bassin. Le grand écart, voilà, notre petite arcie gère plutôt pas mal la pose. Le grand écart latéral, là, ça va être un petit peu plus compliqué à cause du backpack. Voilà, ça va être assez compliqué de lui faire faire autre chose que ça, voilà. Nous n'aurons pas une amplitude de mouvement plus importante. Nous avons, donc, un joint champignon, une fois de plus, qui permet, donc, une rotation du bas de la jambe. Une articulation du genou, là encore, à 90. C'est correct, ça fait son staff. Et le pied que nous pouvons, donc, lever et baisser. Et voilà, donc, nous avons, ben, nous avons fait le tour des articulations. Donc, voilà, le minimum conventionnel requis, on va dire. Mais bon, ce n'est pas tellement étonnant, puisque, voilà, s'inspirant du mode de l'époque, ben, oui, c'est un petit peu logique qu'on retrouve, voilà, qu'on retrouve les mêmes articulations. Donc, voilà un petit peu, donc, voilà. Voilà, ce dont est capable de nous faire, donc, notre petite Arcee Studio Series The Movie 86. Et petite photo de famille et comparatif à nouveau, donc, avec la version Generations, qui, comme vous pouvez le constater, en termes de finition de couleurs, apportait bien plus de choses. Alors, normal, puisque celle-ci, donc, ne s'inspirait pas du film de 86, mais plutôt, donc, du comics IDW ou IDW, c'est votre choix. Voilà. Il y a eu pas mal de changements, aussi, en mode robot. Alors, la tête est la même. Si ce n'est que j'aimais bien celle-ci, parce que, vous voyez, on avait un petit light piping à l'arrière, donc, qui permet, donc, d'avoir les yeux lumineux. Là, on a les yeux peints. Bon, voilà, c'est juste un petit reproche, voilà, comme ça, c'est pas grand-chose. On avait également, regardez, le bassin, qui était beaucoup plus prononcé et arrondi dans la version Generations. Là, nous avons quelque chose de plus plat. Vous voyez, on a le petit bidon. Là, on voit bien le petit bidon. Et on a aussi, donc, les jambes qui se sont affinées. Regardez, donc, les cuisses de la version Generations. Elle avait un petit peu la culotte de cheval. Là, on a quelque chose de plus fin, également. Ce qui change, également, c'est le poids. Étonnamment, donc, nous avons deux figurines quasiment identiques. Mais celle-ci est un petit peu plus lourde. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous voyez, on a, voilà, ce problème, aujourd'hui, d'économie de plastique. Donc, avec des jours, voilà, pas très, pas très, pas très harmonieux, pas très gracieux. Alors que, vous voyez, la version Generations limitait la chose. Voilà. Voilà, donc, toutes ces économies de plastique, du coup, se ressentent sur le poids de la figurine. Et aussi, donc, le fait qu'elle soit un petit peu plus fragile. Vous voyez, celle-ci, on peut bien, voilà, on sent bien le ratchet du coude. Et on a bien, donc, ces deux parties-là qui sont bien écrasées. Et donc, voilà, pas de risque d'avoir l'avant-bras qui fout le camp. Comme c'est le cas, donc, pour cette version-là. Voilà, du bon et du moins bon. Et puis aussi, donc, pour finir le comparatif, vous voyez, le backpack de la version Generations était quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus encombrant. On se rapproche quand même un petit peu plus du film, puisqu'il est moins long quand même que pour la version Studio Series. Mais on avait, vous voyez, cette partie-là qui est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Et autre chose, la transformation, à l'époque, ne permettait pas de faire une rotation du bassin. Enfin, là, nous avons, donc, le cas, enfin, là, c'est le cas, donc, avec la figurine Studio Series. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit comparatif. Et puis, bon, ben, pour les armes, c'est pareil. On voit que, voilà, la version Generations est super burnée. Des épées, double gun, enfin, bref, elle était vraiment quand même bien pourvue. Je trouve qu'aujourd'hui encore, comme je l'avais expliqué dans la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois, sur cette version, que, ben, aujourd'hui encore, elle assure, elle assure plutôt pas mal. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour. Un peu longue, certes, mais voilà, je voulais vraiment insister sur les deux comparatifs, enfin, sur les comparatifs des deux modes, robots et véhicules. A vous de vous faire votre idée. Cette récha, en vaut-il la question ? Oui, si vous n'avez pas la Generations, n'hésitez pas, foncez, vous aurez probablement la meilleure version Arcee, toute trilogie confondue, c'est-à-dire Kingdom Earthrise. Là, on tient vraiment quelque chose de vraiment fidèle au film et au dessin animé. Si vous avez déjà la version Generations, là, par contre, cet achat est-il utile ? Je ne sais pas, sauf si vous voulez vraiment avoir une Arcee qui soit vraiment 100% fidèle pour votre display. Excusez-moi. Personnellement, voilà, si j'avais su qu'on avait vraiment un petit retour de cette version-là, je n'aurais peut-être pas acheté la version Studio Series, puisque, comme je l'avais dit, celle-ci, vraiment, je la trouve magnifique. Maintenant, du coup, ça m'arrange un petit peu quand même, parce qu'en termes de display, ça va me permettre d'utiliser celle-ci pour la placer, donc, avec les Earthrise, War for Cybertron Trilogy, Kingdom, et puis celle-ci, donc, qui va aller rejoindre l'étagère, donc, des Studios Series. Voilà. Donc, c'est au goût de chacun. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a permis de vous faire une idée du personnage, de vous dire si, voilà, pour vous, l'achat est indispensable ou non. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me laisser en commentaire vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de la figurine. On se retrouve, donc, dans la semaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, plein de courage. Un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous sommes, voilà, nous sommes à 1980 abonnés maintenant, donc, c'est formidable, merci à vous. Et puis, d'avance, voilà, je ne le dis pas assez souvent, mais merci pour tous vos petits pouces bleus. Voilà. Même s'il n'y en a pas beaucoup, ça fait toujours plaisir d'en avoir. Tout simplement, c'est, voilà, ça motive, ça donne la paix, le peps, ça donne envie de toujours essayer de faire mieux et surtout de vous faire des belles vidéos. Voilà. Je ne vous retiens pas plus. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur possible. Rendez-vous, donc, dans la semaine. Et puis, donc, d'ici là, eh bien, écoutez, voilà, plein de courage. Et n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchouss. Ouais, comme qui, comme dirait l'autre. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Ouais, moi, quand même, il faut le faire, reprendre un joie sorti il y a 8 ans, hein, parce que, bah, finalement, ils ne sont pas capables de faire mieux aujourd'hui. Alors, moi, je vous le dis. Ouais, votre technique là d'utiliser des vieux robots ? Eh bien, c'est à utiliser avec arsimonie. Ouais. Je voudrais avoir une éternité pour ça. C'est fini, Prime.